J'avais des douleurs dans le bas-ventre et puis du coup, je me suis retrouvée le 1er avril à aller aux urgences et c'est comme ça qu'on a découvert ce cancer du col. Il y a eu un prélèvement, une diopsie de 7 et deux jours après, avec les résultats, on a confirmé le cancer relativement avancé quand même. Tout s'est enchaîné rapidement, j'ai commencé les chimios et les rayons à partir du mois de juin. L'objectif normalement de ce traitement-là, c'était de vraiment réduire la tumeur et éviter sa propagation, notamment à la vessie. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné, donc il y a eu une propagation. Suite à la curithérapie, j'ai suivi l'ablation de l'utérus et donc de la tumeur à ce moment-là et c'est lors de cette opération qu'on s'est rendu compte que ça avait touché la vessie. Donc là, j'ai subi en décembre une ablation de la vessie. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez ? Je le vive plutôt bien. Il y a des choses qui sont assez compliquées, lourdes. Je sais que je ne pourrais pas avoir d'enfant. On va dire côté relation amoureuse et intime avec mon conjoint, ça reprend tout doucement. Suite à l'ablation de la vessie, aujourd'hui, j'urine par une sonde urinaire et je pratique des autosondages et ce jusqu'à la fin de mes jours. Mais ça ne m'empêche pas de vie. Il ne faut jamais blesser les bras.